Non, j'ai dit non. Qu'est-ce que tu comprends pas dans non ? Mais Jeff, cette fois j'ai des preuves. Les meurtres de mes anciens camarades, l'épidémie de suicide, tout est lié. C'est Sommefast qui est responsable de tout cela. Et je sais que... Bla, 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 faut vraiment que t'arrêtes de fréquenter Madec ? Vous l'inaugurez quand ? Votre PME, les complotistes associés ? Et tu me rends ce dossier de presse ? Sûrement pas. Et Boris n'a rien à voir là-dedans. En revanche, Arnaud Bordier a vu clair lui aussi. Il me croit. C'est lui qui a eu l'idée de ce direct. Tu lui fais confiance, non ? C'est un scientifique, pas un illuminé. Tiens, le voici justement. Salut Elix. Bonjour Jean-François. Arnaud, comme je le craignais, Jeff refuse qu'on fasse ce direct. Il ne veut rien comprendre. Écoute Elix, j'ai réfléchi, il y a quelques trucs qui collent pas dans ta théorie. Quoi ? Mais qu'est-ce qui ne colle pas ? Bah tout. Non, non, je pense qu'il faut quand même faire ce direct. Mais laisse-moi parler à Jean-François, seul à seul. Pourquoi ? C'est moi qui... Sans vouloir te vexer, Elix, tes arguments sont peut-être un peu... Légers ? Légers ? Je crois que les miens auront plus de poids. On peut se voir dans ton bureau Jean-François ? Oui, bien sûr. Légers ? De poids ? Somme fast. Dispositif révolutionnaire. Télé auto-hypnose. Diminution du temps de sommeil. Commandé sur notre site internet. Rien, 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 rien dans ce dossier de presse. Rien du tout sur... Bon sang. Boris, il faut que tu m'aides. Est-ce que tu as l'enregistrement du débat sur l'humain augmenté ? Ondes de chocs, une série audio 8000 mondes, proposée par Sylvie Chausset-Hochstein. Dernier épisode. Alors, tu le trouves ce passage ? Tiens, je l'ai, c'est là. Tu le lances quand je te fais signe, ok ? Murat, tu peux remercier Arnaud. Tu as un ami précieux, là. Il m'a convaincu de vous laisser faire ce direct. Mais c'est lui qui mène la discussion. Lui ? Mais il n'est même pas journaliste. Et t'as intérêt à être à la hauteur. C'est ta dernière chance. Elix. Ça va aller. Je suis en direct avec Elixen Murat pour une édition spéciale. Elixen, vous avez des révélations à faire à nos auditeurs sur une série de meurtres qui a frappé ces dernières semaines, d'anciens camarades de classe de votre lycée, le lycée parmentier à Neuilly. Oui, mais tout d'abord, pour que tout le monde comprenne bien, je voudrais parler de… enfin, c'est plutôt sur Sumfast que j'ai des révélations importantes à faire. Sumfast ? Je vois. Cet appareil révolutionnaire qui permet aux gens de ne dormir que quelques heures par nuit, tout en gardant leurs facultés intellectuelles et physiques intactes. C'est cela ? Et en se réveillant en pleine forme ? En pleine forme ? Pas vraiment, non. Cet appareil diffuse un message subliminal qui pousse ses utilisateurs à se donner la mort. C'est de là que vient la pandémie de suicide qui fait rage actuellement. Mais c'est impossible, voyons. Il est scientifiquement prouvé que les messages subliminaux, tout comme l'hypnose, sont totalement inoffensifs. Ils ne peuvent pas faire commettre à quelqu'un quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté. Bien, Arnaud, bien ! Pourtant, un message subliminal associé à une musique un peu lugubre créerait une dissonance, une discordance dans le mental du sujet. Cela pourrait lui faire perdre toute confiance en l'avenir et le conduire à un geste fatal. C'est scientifiquement inepte. Dissonance, discordance, fausse note, ce sont des termes qui reviennent dans les lettres d'adieu des victimes, ainsi que cette notion d'avenir insurmontable. L'avenir est sombre pour bien des gens, Elixen, dans nos sociétés modernes. Somme fastenier pour rien. D'ailleurs, la musique qu'ils diffusent n'est aucunement lugubre, pour autant que je sache. Oui, Arnaud, c'est vrai, en effet. Ah ! Murat, enfin raisonnable. Il est fort ce bordier ! Mais parlons plutôt des meurtres de ces anciens lycéens. Vous avez raison, Arnaud. Tout a commencé il y a 15 ans par le suicide d'une jeune femme, Marie Bellon. La sœur de feu le candidat à la présidentielle, Benoît Bellon. Alors que tout allait bien dans sa vie, Marie s'est jetée par la fenêtre de sa chambre. Un bien triste événement. Les adolescents sont souvent entourmentés. Dans les semaines qui ont précédé son passage à l'acte, Marie écoutait en boucle un enregistrement. Une invention du club des sciences du lycée qui diffusait un message subliminal, supposé faciliter l'apprentissage. Mais cela n'a aucun rapport ! Un message subliminal était associé à une musique particulière. Celle-ci. Cela ne vous rappelle rien, Arnaud ? Peut-être l'album de Gérald de Lastimer, qui a beaucoup de succès en ce moment. Vous avez raison. C'est bien Gérald de Lastimer qui l'a composé. Spécialement pour cette invention. À l'époque, il était professeur au lycée Parmentier. Une musique lugubre, n'est-ce pas ? Curieusement, c'est exactement le même morceau qui accompagnait Sommefast avant la mise à jour. Mais enfin, cela n'a aucun rapport ! J'ai donc toutes les raisons de penser que l'inventeur de l'appareil qui a poussé Marie au suicide est également celui de Sommefast. Une personne que nous connaissons tous deux, Arnaud Bordier. Puisque nous étions tous deux élèves au lycée Parmentier. Qu'est-ce que... C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Manec ! Ouvre cette porte ! Et oui, Alexen. Nous étions dans la même classe, c'est vrai. J'avais complètement oublié cette invention du club des sciences, mais maintenant que vous l'évoquez, je me souviens. Je me souviens. Je m'en souviens très bien même. Mais... Attendez. Oui. C'est cela. Je me souviens aussi très bien de qui était à son initiative. Cela me revient. C'était une de nos camarades. C'était une de nos camarades. Par gentillesse, l'utilisait beaucoup. Elle n'avait pourtant pas besoin d'artifice pour être bonne élève. Elix, il faut que je t'avoue quelque chose. Mais cela n'a en aucun cas pu la pousser au suicide la malheureuse. J'insiste sur ce point. MADEC ! Pourquoi tu t'es enfermé ? Mais ouvre, bordel ! Jeff, Jeff ! Le standard explose. Quoi ? On est saturés d'appels d'auditeurs. Ils disent qu'ils ont reconnu le son de leur somme faste dans la musique diffusée à l'antenne. Celle qu'écoutait la fille qui s'est suicidée. Ils disent qu'ils n'ont jamais reçu la mise à jour. Ils disent qu'ils sont inquiets. Ils disent, ils disent, ils disent... Il a fait un tort ! Il faut stopper le direct ! Murette incontrôlable ! Je sais ! MADEC ! Ouvre MADEC ! Arrête-moi ce direct à la con ! La première victime s'appelait Tania Schulz. Infirmière à l'hôpital Saint-Antoine, Tania était témoin des suicides de plusieurs de ses collègues. Malmenée par des conditions de travail harassantes, tous utilisaient somme faste pour tenir éveillée plus longtemps. C'est hors-sujet ! Tania aussi a testé l'appareil. Il lui a rappelé la sensation désagréable que lui avait procuré l'invention du club des sciences. Alors, elle a contacté Somme Fast. Le numéro était encore accessible. Et elle est tombée sur cette amie de lycée. « Elixen, vous vous égarez ! » Elle l'a convaincue de remplacer la musique de l'appareil. Puis, elle a insisté pour que l'entreprise communique sur les dangers de la version originale. Mais cette amie a refusé. Et a préféré l'étrangler plutôt que d'entacher son invention. Ce premier crime n'était pas prémédité. Il a été commis avec la première arme à portée de main. Des cordes de violoncelle. Mais l'assassin avait mis le doigt dans l'engrenage. « Madec ! » « Mais putain de bordel de merde ! » « Tu vas l'ouvrir, cette porte ! » « Tant ! » « Passe-moi une de tes béquilles ! » « Quoi ? » « J'ai dit, file-moi une de tes béquilles ! » « Mais... » « Ah, tu veux pas ouvrir ! » « Ah, tu veux pas ouvrir ! » « Fanny Perron » « Que Fanny Perron soit devenue folle et assassine ses anciens camarades de classe... » « C'est très crédible. » « Elle n'a jamais été très équilibrée. » « Mais là où votre théorie pêche, Elixen, c'est que Somfast n'a absolument rien à voir là-dedans. » « Je voudrais qu'on écoute un extrait du débat sur l'humain augmenté auquel vous avez participé, Arnaud. » « Le Somfast, par exemple, se présente comme une sorte de casque... » « Oh, Madec ! » « En Kevlar ultra-léger de moins de 7 grammes. » « 6,75 grammes exactement. » « Madec ! Depuis le temps que j'en rêve ! » « Oh, tu vas le prendre mon poids dans la gueule ! » « C'est bien toi, Arnaud. » « Ah, mon Dieu ! C'était où, ce machin ? » « Qui donne ses précisions ? » « C'est lequel, putain ! C'est lequel ? » « C'est bien toi. » « Mais qu'est-ce que c'est que ce mercéré ? » « Et on ne se tutoie pas à l'antenne ! » « Mais quelle importance ! » « Ah ! » « Je suis personnellement impliqué dans Somfast. » « Il faut en être l'inventeur. » « Tu es l'inventeur de Somfast, Arnaud ! » « C'est faux ! » « Et quand bien même ce serait le cas ! » « Ce n'est pas un crime ! » « Que je sache ! » « À ce détail près que Somfast tue et que tu le savais ! » « L'angeville a coupé le direct ? » « On n'est plus à l'antenne. » « Elix, écoute-moi. » « C'est toi, Nono, qui a échangé mon Somfast. » « L'autre soir, chez moi. » « Pour te sauver la vie, Elix. » « Donc, tu reconnais que sa première version tue. » « C'est une manie que vous avez tous de vouloir me sauver la vie ? » « Mais ce n'était pas pour ça. » « C'était pour que je ne reconnaisse pas la musique que j'avais déjà entendue dans le Walkman de Marie. » « Devant toi, j'ai dit à Jeff que je conservais le Somfast de Coralie. » « Et comme tu n'as aucune Coralie Herlo parmi tes clients, » « Tu as compris que j'avais la version non mise à jour. » « Mais c'est Fanny, l'inventrice du Club des Sciences. » « Si quelqu'un a lié avec Somfast, c'est elle, pas moi. » « Fanny parle trop. » « Elle m'a dit qu'elle avait travaillé sur un brevet de te concernant. » « Elle est accomplice. » « C'est ça ? » « Elle ment ! » « Tu l'as dit toi-même, elle s'est servie de moi comme alibi. » « Tu avais vu juste Elix. » « Les meurtres, c'est elle. » « C'est Fanny. » « Reprends-toi, nous sommes les prochains sur sa liste. » « C'est pourquoi il est si important de la dénoncer à l'antenne. » « Non, Arnaud. » « C'est toi. » « Tu as tué Tania. » « Puis Thomas. » « Parce qu'elle lui avait fait part de ses découvertes sur Somfast. » « Et qu'elle lui avait parlé de toi. » « Ah oui. » « Et je m'y suis pris comment. » « La bombe. Atomostix, bien sûr. » « Je ne sais pas encore. » « Et parce que Flora aurait pu recueillir les confidences de Marie, sa meilleure amie, tu l'as tuée à son tour, d'une fléchette imprégnée d'allergène. » « Des guêpes ! » « Avec une sarbacane, peut-être. » « Je n'étais même pas parmi les invités de l'orangerie. » « C'est facile à vérifier. » « De son addiction aux drogues. » « C'est toi qui lui as injecté une dose mortelle d'héroïne, non ? » « Je parie même que tu lui as donné rendez-vous de ma part. » « Sous prétexte de lui communiquer l'adresse de Lastimer. » « Il faut dire que tu m'as bien aidé sur ce coup-là, Elix. » « Mais tu es sûr. » « Tu paries. » « Il va falloir un peu mieux que ça pour convaincre des auditeurs de ma culpabilité. » « Et Lastimer, tu l'as tué comment ? » « Mais je ne sais pas, moi, Elix. » « Tu vas me le dire. » « Puisque t'as tout compris. » « Sans doute avec la même arme à feu qui t'a servi à tirer sur Benoît. » « Sans doute. » « Eh bien, il va falloir le prouver aussi, ça, ma cocotte. » « Dire que je me suis heurté à toi déguisé en chirurgien, en quittant la chambre d'hôpital de Benoît. » « Et que je ne t'ai même pas reconnu. » « J'ai toujours eu ce côté poinçonneur des lilas. » « Le gars qu'on croise et qu'on ne remarque pas. » « Tout ça pour l'argent. » « Et à vous, les pépettes. » « Pas pour l'argent, Elix. » « Pour la gloire. » « Pour la science. » « C'est pour la gloire aussi que tu as commis ces petits cambriolages minables chez Madame Bellon ? » « Il n'y a rien de minable chez moi, Elix. » « Tout ça pour récupérer des cassettes que j'ai ensuite été assez bête pour te confier. » « Puis tu y es retournée pour mettre la main sur le Walkman de Marie, afin de faire disparaître toute trace de ton invention du club des sciences. » « En fait, elle fonctionnait très bien cette invention. » « Pas de chance pour toi. » « Il n'était plus dans la chambre de Marie. » « Madame Bellon me l'avait fait écouter au téléphone. » « Et elle avait dû le laisser dans le salon. » « Sale temps pour toi, Elix. » « Bon, maintenant, ça suffit, Elixen. Assez joué. » « Tu veux devenir la première, la meilleure, être connue ? » « Ou retourner croupir au flash de nuit sous le mépris de Longville ? » « Quel rapport ? » « Tu dénonces Fanny et tu deviens l'héroïne de la presse internationale. » « Celle qui a élucidé le mystère de plusieurs meurtres. » « Longville va se liquéfier d'admiration pour toi. » « Je te soutiendrai. » « Je témoignerai dans ce sens-là, bien sûr. » « Et on trouvera des preuves contre elle. » « Tu peux compter sur moi. » « Pour protéger mes problèmes. » « Accusé Fanny ? » « Elle a trahi ta confiance. » « Mes dernières volontés seront respectées. » « Alors que si tu m'accuses sans preuve, Elix, c'est de la diffamation. » « C'est une faute professionnelle. » « Tu vas être limogé. » « Limogé. » « Tu m'entends ? » « C'en est fini de ta carrière de journaliste. » « Et tu vas déprimer. » « Tu n'étais pas déjà en grande forme morale ces derniers temps, n'est-ce pas ? » « Limogé. » « Mais oui ! » « On serait tous si tristes que tu finisses par en mourir. » « Tu as tout à perdre, Elix. » « Tout ! » « Fais le bon choix. » « Eternitis. La mort sans ses inconvénients. » « Mais qu'est-ce que c'est que c'est pu ? » « C'est pas leur ! » « Oh ! » « Voilà ! » « Murin ! » « T'es sanglé ! » « Hé, ma parole ! T'es encore plus que Madec ! » « Non seulement tu es comme un annonceur ! » « Mais à cause de toi, c'est l'émeute au standard ! » « Même Asselin m'a tenu la jambe un quart d'heure » « pour savoir s'il devait se méfier de son son faste ! » « Cette fois, c'est sans appel ! » « Déviré. » « Jean-François. » « Calme-toi ! » « C'est juste un malentendu. » « Laisse-moi passer, Jeff. Je dois sortir. » « Et en plus, tu te permets de tutoyer Arnaud à l'antenne ! » « Pire ! De le contredire ! » « Pas du tout, Jean-François. » « Elle s'est seulement mal exprimée. » « Elixen est tout à fait d'accord avec moi. » « N'est-ce pas, Elix ? » « C'est cela, Nono. » « Mais, 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 mais enfin ! » « Jean-François. » « Elixen a tout élucidé. » « Grâce à elle, on va pouvoir arrêter la coupable de six meurtres. » « Fanny Perron. » « N'est-ce pas, Elix ? » « Il me reste seulement à réunir l'épreuve. Maintenant. » « Ne claque pas la porte, Murat ! » « Ah bah ! Elle l'a pas claqué ? » « Je vais devoir y aller aussi, Jean-François. » « Merci pour ce direct. » « Ah mais, de rien, c'est moi qui te remercie. » « Non, t'as bien défendu l'annonceur, t'as bien recadré Murat et... » « Je t'en prie, ce n'est rien. » « Elle est juste un peu nerveuse. » « Non, mais au nom de Radio Capital, je te présente nos... » « C'est bon, Jean-François. Je te dis que ce n'est rien. » « Je dois partir, là. » « Boris ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Longeville ? » « Il m'a mis chaos, ce taré. » « Il a de la chance que je sois un militant de nano-violence. » « Écoute, Elix, j'ai un aveu à te faire. » « Ta copine Fanny, c'est pas elle qui a inventé le truc du lycée. » « Elle était à Limoges, chez ses grands-parents, au moment de cette expérience et de la mort de Marie. » « Mais quel aveu ? » « Elle en parle dans son journal intime. Tiens, écoute. » « Moins idiot qu'il en a l'air, le nono. » « Son invention pour retenir les cours est carrément géniale. » « Je peux plus m'en passer. » « Dommage qu'il utilise la musique du salopard qui saute. » « Ma mère, la sainte pêcheresse. » « Mais cette machine d'Arnaud Bortier pour apprendre les leçons, c'est trop bien. » « D'où tu sors ça ? » « Ce n'est pas sur les cassettes restaurées qu'Arnaud m'a transmise ? » « Bah, je les avais copiées en douce, avant de te les rendre, j'avoue. » « Ha ! T'es trop fort ! » « Nono a effacé tout ce qui pouvait le compromettre dans la version qu'il m'a donnée. » « Bien sûr ! » « Mais là, il est cuit, Elix ! » « Je crois pas, non. » « Cet enregistrement n'est pas une preuve. » « Je n'ai aucune preuve. » « Il n'y a que Fanny qui puisse me sauver, maintenant. » « Elle n'est pas nette dans cette affaire. » « Il faut qu'elle me dise la vérité. » « Mais avant, je dois récupérer les exemplaires de la patate chaude qui est l'innocente du suicide de Marie. » « La quoi ? Quelle patate ? » « J'ai... Hé ! » « C'est quoi ce bruit ? » « Elix, fais gaffe ! » « J'ai regardé par la fenêtre quand t'es partie. » « Il y avait un type bizarre qui attendait au bas de l'immeuble. » « Un type bizarre ? » « Ah ! » « C'est quoi ce bourrement, Elix ? » « Il y a une drôle de bestiole, une espèce de frelon qui me poursuit, là. » « Fais gaffe, Elix ! » « Je te laisse, Boris. Faut que je joigne Fanny. Elle est en danger. » « C'est toi qui es en danger, Elix ! » « Bonjour, vous êtes en communication avec le répondeur de Fanny Perron. » « Je ne suis pas disponible pour le moment, mais laissez-moi un message. Je vous rappellerai à Zap. » « Fanny, c'est Elix. Il faut absolument que je te parle. Rappelle-moi dès que tu vois ce message. » « Et surtout, surtout, n'entre pas en contact avec... » « Allô ? Encore cette bestiole ? Mais... » « Alors, on fait-moi la maline, là. » « C'est... C'est pas... une machine. Un drone. » « C'est pas vrai. Je suis poursuivie par un drone ? » « Saviez-vous que les progrès les plus spectaculaires touchent aujourd'hui à la miniaturisation ? » « Certains robots ne mesurent que quelques nanomètres. » « C'est ça. Ce sont des drones tueurs que tu fabriquais pour le ministère des Armées, Arnaud. » « D'ailleurs, en parlant de nanoparticules, on assiste à des prouesses de miniaturisation. » « C'est comme ça que tu as tué Flora. » « Nono et son smartphone. Mais t'es grave accro. » « Si tu savais à quel point tu m'as agacée l'autre jour à pianoter en plein milieu de notre réunion de travail. » « Et Pujol aussi. C'est avec un drone que tu l'as tué. À distance. » « Un drone que tu pilotais depuis Andorre. » « Pas mal. » « C'est toi qui a appelé sa femme en te faisant passer pour un assureur. » « Pour te renseigner sur ses habitudes de chasse. » « Tu vois, quand tu veux, tu sais reconnaître mes talents. » « Mais toi aussi, tu as du talent, Helix. » « Et tu veux être reconnue. » « N'est-ce pas ? » « Où veux-tu en venir ? » « Je te l'ai déjà dit. » « Bah ça marchait avec moi, et ta carrière décolle. » « Accuser Fanny à tort pour te sauver la mise ? » « Jamais ! » « D'ailleurs, j'ai de quoi l'innocenter ? Chez moi ? » « Encore faudrait-il que tu y arrives, chez toi. » « À quoi ça te sert de courir, Helixen ? » « Mon drone est plus rapide que toi. » « Et moi, je te suis à moto. » « C'est toi, là, au bout de la rue ? » « Tu pilotes ton drone à moto ? » « Je suis un homme plein de ressources, Helixen. » « Tu te crois très fort. » « Eh bien, c'est ce qu'on va voir. » « Tu prends une rue en sens interdit, et tu crois que ça va m'arrêter ? » « Très ingénieux. » « Ça aurait pu fonctionner, mais... » « Avec quelqu'un d'autre que moi. » « Ne te surestime pas trop. » « Oh, encore un sens interdit. » « Tu t'imagines vraiment que tu vas me décourager comme ça, petite fille ? » « Tu te figures que tu as le contrôle, mais tu te trompes, Arnaud Bordier. » « Tu fais des détours. » « Tu te rallonges. » « Tu te fatigues pour rien. » « J'avoue que ça rend la chasse encore plus amusante. » « Et si le chasseur tombait dans la gueule du loup ? » « Tu n'es pas prêt d'arriver chez toi, à ce rythme-là, Helixen. » « Tu n'es plus du tout dans la bonne direction. » « En effet, Arnaud. En effet. » « Alors, cocotte, on est perdu ? » « Non, Arnaud. Mais toi, tu as perdu. » « Perdu ? Moi ? » « Et comment tu comptes t'y prendre pour me faire perdre ? » « Pauvre idiote ! » « Eh bien, tout simplement, en t'amenant directement au commissariat. » « Au... 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 Au quoi ? » « On y est presque. » « Il se trouve juste au coin de la rue, là. À 50 mètres. » « Baisse de sale petite garde ! » « Ça va beaucoup intéresser les flics. » « Un motard en sens interdit en train de piloter un drone. » « Je vais te massacrer ! » « Un motard en sens. 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 » Mon drone ! Mais arrêtez, vous allez le tuer ! Mais arrêtez enfin ! Bernardo ? C'est lui ! C'est lui que j'ai vu devant l'orangerie ! C'est la même moto, le même casque ! C'est lui aussi qui a tiré sur le patron devant l'usine Frégérex ! Mais ! Quand j'ai reconnu le casque, je l'ai pris en chasse ! Il a fait demi-tour d'un seul coup, j'ai pas pu l'éviter ! Il est dingue ! Qu'est-ce qu'il fabriquait ? Il pilotait un drone. Un drone miniature. Pour me liquider. Vous liquider ? Je pisse que d'elle. Mais vous, qu'est-ce que vous fichez là ? Je vous guettais en bas de la radio. Ça fait deux jours que je vous suis. Je sais que tôt ou tard, vous me mènerez au meurtrier de Thomas. Eh bien terminus, tout le monde descend. Vous y êtes. Comment ? C'est lui qui... Eh non ! Ça suffit ! Vous l'avez déjà assez amoché comme ça. Avec ce que je lui ai mis, il est pas prêt de bouger. Vous lui avez même arraché son casque ! Ah ben tiens, je vais le garder en souvenir celui-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que tous ces fils ? Lieutenant Colombo ? Toujours simple capitaine, Madame Murat. Mais comment vous ? Eh oui ! Vous étiez sous surveillance depuis votre sortie de garde à vue, Madame Murat. Tout ça pour vous récupérer à deux pas du commissariat. Alors vous aussi, vous me suiviez. Pourquoi nous aussi ? Ouf ! Parce que je suis beaucoup plus suivie dans la rue qu'à l'antenne depuis quelques jours. Pourtant, vous êtes une star. On n'entend parler que de vous. La secrétaire de Maître Perron nous a signalé que vous étiez venu faire du scandale à l'étude et que vous aviez dérobé un registre. Puis c'est un de vos collègues, Monsieur Madec, qui nous a appelé pour nous dire que vous étiez en danger. Vous avez une sacrée audience ! J'aimerais être votre auditrice privilégiée, Madame Murat. Je crois que vous avez beaucoup de choses à me raconter. Et je suis toute oui. Si je puis me permettre, Fanny Perron aurait elle aussi beaucoup de choses à vous dire. Elle est en partance pour Andorre. À votre place, je ne la laisserai pas s'éclipser comme ça. C'est quoi ce machin ? Le drone ? Il est tombé quand vos deux motos se sont percutées. C'est cette petite merde, là ? Tiens ! Crac ! T'as le bonjour de ma botte ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a mal aux dents ? Allez, on embarque tout ce petit monde. C'est ballot, Bernardo. C'était une pièce à conviction, ça. Ça y est, on a accueilli Dame Perron à Orly. Vous aviez raison, elle s'apprêtait à prendre un vol pour Perpignan afin de rallier Andorre. Je voudrais lui parler. Elle me dira des choses que vous mettrez beaucoup plus de temps à obtenir. S'il vous plaît. Je crois qu'on devrait la laisser faire sur ce coup-là. Ok. Game over, Fanny. Tu ferais mieux de me raconter quel rôle tu as joué dans cette affaire ? Aucun. Fanny. Pas à moi. Bordier n'hésitera pas à te charger. Il m'a contactée. C'était quelques jours après la mort de Tania. Mais je l'ignorais encore. Il a prétendu qu'il s'était fait pirater un brevet, le brevet Somme Fast. Il voulait absolument en enregistrer une autre version de manière antidatée, soi-disant pour récupérer ses droits. C'est totalement illégal. Et ? J'ai bien vu qu'il me racontait Pinocchio. Mais mon divorce s'engageait mal, je risquais de tout perdre. Alors... Alors Arnaud ne s'était pas trompé en s'adressant à toi. Il te savait vénal. Il suffisait qu'il trouve à quel niveau de prix tu fermerais les yeux sur une petite entorse à la loi. J'ai négocié des parts majoritaires dans Somme Fast. Et je lui ai arrangé un brevet antidaté avec l'aide d'un copain à un avocat à Andorre. C'est plus souple là-bas. Et c'est pour ça que ton nom, Claude Leroy, apparaît comme principal actionnaire de Somme Fast. Oui. Nono s'en foutait. C'est pas l'argent qui le motive, mais faire triompher son invention. Donc, tu l'as aidé à faire passer la version inoffensive du Somme Fast pour la version officielle et historique. Alors que l'ancienne provoquait une vague de suicides dans le monde entier. Mais je l'ignorais ! C'est toi qui me l'as appris ! C'est pour ça que je repartais en Andorre. Pour liquider mes parts et faire disparaître mon nom des statuts de Somme Fast. C'est toi qui as eu l'idée d'Andorre ? Oui. Quand j'en ai parlé à Nono, j'ai cru qu'il allait faire des triples sauts périlleux arrière. Il trouvait ça génial. Il a insisté pour qu'on y aille un vendredi. Tu parles. Pendant que tu magouillais son brevet, il tuait tranquillement Pujol sous ton nez. Tu étais l'alibi parfait. Alors que je croyais plus mais Arnaud, c'est lui qui m'a manipulée. Hélix, pourquoi est-ce que je me fais toujours avoir par les mecs ? Bonne question, Fanny. Peut-être parce que tu agis pour de mauvaises raisons ? Bon, maintenant tu vas me répéter tout ça. Je t'enregistre. Non ! Oh si ! Tu me dois bien cela. Allez Hélix, une petite coupette ? C'est pas souvent qu'on fête trois promotions en quinze jours à Radio Capitale. Trois ? C'est qui la troisième ? Tu... Mais non, pas moi ! Le troisième, c'est Longgeville ! Il est mignon, standardiste, tu trouves pas ? Standardiste ? Tu charries. Ouais, bah c'est tout comme ! Il a été muté à la sélection des appels des auditeurs. Après avoir été rédac-chef, tu vas pas me dire que c'est une promotion ? Ah ça c'est sûr. Asselin n'a pas apprécié que son filleul tabasse un délégué syndical. C'est mauvais pour le climat social. Ce coup de poing en pleine poire, c'est mon bâton de maréchal. Allez, santé ! Quand je pense que c'est grâce à Longgeville, si le chantage de Bordy a été enregistré... Ce couillon ! En tripotant tous les boutons pour couper le direct, il a branché le mouchard du studio. Un gestion, c'est un métier ! Mais pourquoi c'est pas toi qui as été nommée rédactrice en chef à sa place, Hélix ? Mais parce que je ne veux pas Boris, c'est le terrain qui m'intéresse moi, enquêter. Et puis, Hélixen Murat, grande reportrice, je trouve que ça fait très chic sur mes nouvelles cartes de visite. Mais moi je perds au change ! Je passe mes soirées face à Antoine Thor, et avec Edouard Lebeau comme nouveau patron de la rédac, il risque d'y mariner longtemps en flash de nul, Toto ! Encore un peu de champ ? Non merci, je passe à l'antenne dans 5 minutes. Nous arrivons bientôt au terme de notre émission au sujet capital sur l'affaire SOMFAST. Affaire révélée il y a 15 jours déjà par notre grande reporterie, Hélixen Murat, à mes côtés en studio. Tandis qu'Arnaud Bordier attend son jugement en prison, les arcanes de ce scandale continuent de passionner nos auditeurs. J'en veux pour preuve les questions qui affluent au standard. N'est-ce pas Jean-François Longeville ? Oui Edouard, nos auditeurs sont admiratifs des explications d'Hélixen Murat, que j'ai eu le plaisir d'initier au journalisme, je suis très fier. Des questions, Jean-François ? Oui Edouard, c'est fascinant. Le récit d'Hélixen Murat, dont j'ai été le mentor, nous éblouit tous. Euh, Jean-François ? Oui, oui, des questions bien sûr. La technologie utilisée par Bordier, et notamment son casque, suscite beaucoup d'interrogations, auxquelles je n'en doute pas. Edouard, merci Jean-François, merci. L'examen de ce casque de moto s'est en effet révélé surprenant. Il était relié à un dispositif très élaboré, donnant au pilote un champ de vision suffisamment large pour diriger un drone avec un smartphone, tout en conduisant. Faisant de lui un pilote augmenté, en quelque sorte. On peut dire ça. Ce casque a également permis à Bordier, lors de l'attentat contre Benoît Bellon, d'ajuster son tir en pilotant sa moto. Enfin, plus exactement, la moto récemment retrouvée dans la Seine, qu'il avait volée à Fanny Perron, elle-même inculpée pour faux et usage de faux. Avant de clore cette émission, un dernier détour par le standard. Jean-François Langeville ? Oui, Edouard, les auditeurs se joignent à moi pour louer la grande intuition de mon ex-disciple, Elixelle Murat, et je... Intuition. Je crois qu'il y a là beaucoup plus que de l'intuition, Jean-François. Il y a de la détermination, de la pugnacité, du travail d'enquête, la passion du métier, l'amour de la vérité, et une grande capacité à tenir tête aux préjugés sexistes. En fait, l'intuition, ce n'est jamais que de la logique qui s'ignore. Leur d'un jour, c'est un peu plus que de la logique qui s'ignore. Leur d'un jour, c'est un peu plus que de la logique qui s'ignore. C'est un peu plus que de la logique qui s'ignore. C'est un peu plus que de la logique qui s'ignore. C'est un peu plus que de la logique qui s'ignore. C'est un peu plus que de la logique qui s'ignore. C'est un peu plus que de la logique qui s'ignore. C'est un peu plus que de la logique qui s'ignore. C'est un peu plus que de la logique qui s'ignore. C'est un peu plus que de la logique qui s'ignore. C'est un peu plus que de la logique qui s'ignore.